Je parle très vite en général, c'est vrai que je... C'est pour ça, d'accord. Mais je le sais, j'essaye déjà. Et déjà, je ralentis. Je suis Simon Robin, cofondateur et CEO de Tic Tac Trip. Tic Tac Trip est la solution de réservation de tous vos trajets bas carbone. Train, bus, covoiturage, navettes et leurs combinés. C'est une solution à la fois B2C, pour réserver directement sur notre plateforme, et B2B, puisque nous proposons des widgets ainsi que des API de réservation. Notre mission première chez Tic Tac Trip, elle est double. Elle est à la fois sociale, puisqu'on essaye de relier les territoires isolés de la meilleure façon possible, mais également éco-responsable, puisque notre mission, c'est vraiment de faire changer la façon dont les gens voyagent, de leur faire trouver une alternative à leur véhicule particulier. Alors, je suis devenu entrepreneur pour beaucoup de raisons, mais la première est que j'ai toujours aimé être challenge dans ma vie, apprendre des choses nouvelles, découvrir de nouvelles choses, et c'est là où je me suis le plus retrouvé, vu que c'est un métier où chaque jour est différent, chaque étape de l'entreprise, on apprend des nouvelles choses et on est face à de nouveaux challenges. À la suite de mes études d'ingénieur, j'ai eu le choix entre rester dans la technique, donc tout ce qui était data science, ou alors m'orienter vers un cursus plus entrepreneur, donc monter ma boîte, ce que j'avais toujours pour objectif de faire, et c'est donc ce que j'ai choisi de faire. J'ai rejoint un master d'entrepreneuriat dans lequel j'ai rencontré Hugo, mon associé, et on a très très vite matché sur ce qui est domaine du voyage, sur relier les territoires isolés, sur pousser tout ce qui est mobilité bas carbone, et c'est comme ça que je suis devenu entrepreneur. Beaucoup et beaucoup de challenges pour cette année. Je pense que le plus grand, c'est notre objectif depuis le début de la boîte, c'est la rentabilité en fin d'année, un gros challenge. C'est avant tout parce que c'est quelque chose qu'on a dans la ligne de mire depuis bien longtemps, c'est quelque chose qu'on vise et c'est quelque chose qu'on sait qu'on va pouvoir atteindre cette année avec beaucoup d'efforts, et c'est quelque chose qui va nous permettre de grandir beaucoup mieux, beaucoup plus sereinement derrière, de pouvoir dupliquer le modèle dans d'autres pays si ça fonctionne bien en France. Second challenge, je pense que ça va être de répondre à tous nos futurs partenaires. On a beaucoup de partenaires qui sont en attente de sujets techniques. Il va y avoir des gros sujets, notamment de scaling de nos infrastructures, pour pouvoir répondre à de plus en plus de gens. Et enfin, dernier challenge, je pense que c'est un challenge qui est actuel pour nous, là. C'est vraiment de réussir à faire travailler les gens d'équipes différentes autour de même projet. Les deux erreurs, je pense qu'il ne faut pas commettre, et qu'on a bien évidemment commis au début, puisque c'était nos débuts, c'est recruter trop tôt et mal recruté. Typiquement, au début du tic-tac-trip, on a recruté une personne à qui on a fait confiance dès le début, et qui était très très bon techniquement, mais qui s'allait très mal passer humainement. Et c'est une erreur qui nous a mis plus de six mois de retard par rapport à ce qu'on voulait faire au début. Et la seconde erreur, je pense, c'est de ne pas avoir justement cette rentabilité en ligne de mire dès le début. Je pense que c'est quelque chose qui est hyper valorisable, de commencer à vendre un produit qui a un intérêt, que ce soit pour des clients grand public, B2C ou B2B, et qui nous permet justement de grandir beaucoup plus vite et beaucoup mieux. La Tomcat Factory nous a apporté beaucoup de choses. Nous apporté évidemment de la visibilité, nous apporté des locaux qui sont extrêmement bien situés, et on était très contents, mais ça nous a surtout apporté un vrai challenge sur notre modèle économique. On a pu repenser notre modèle B2B2C, et passer d'un modèle qui était gratuit, à un modèle qui est beaucoup plus valorisable pour nous et pour nos clients, qui sont maintenant à même de le payer. Le meilleur conseil que j'ai reçu en tant qu'entrepreneur, je pense que là c'est une analogie, l'analogie entre les Français et les Américains. Les Français qui essayent d'étudier le chemin, qui regardent par tous les angles où passer, et qui se retrouvent face à un mur, doivent tout recalculer et reprendre du temps. Alors que les Américains, c'est le casque de football américain justement, qu'ils mettent sur la tête, ils foncent tout droit, ils se prennent un mur, ils le contournent et ils enchaînent mur après mur. Il se trouve qu'on avance beaucoup plus vite, en se prenant des tôles et en se relevant. Les clés du succès en tant qu'entrepreneur, je pense qu'il y en a une infinité. Chacun voit les siennes à sa porte, si je puis dire. Je pense que pour moi c'est la résilience, à savoir ne pas tomber quand on a une mauvaise nouvelle. Je pense que faire des ratés des opportunités est quelque chose qui est hyper important lorsqu'on est entrepreneur, donc ne jamais laisser tomber. Ce qui un peu se vaut dans nos valeurs qui sont aujourd'hui conquérants chez Tic Tac Trip. Seconde clé du succès, je pense, c'est être bien accompagné. Accompagné que ce soit par des gens autour de nous qui ont déjà de l'expérience ou accompagné par un ou deux associés qui sont toujours là au moment les plus durs et au moment les plus voyeux évidemment.